Si vous kiffez les lives pédagogiques, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaise, en rediff. Et on commence par Pierrot44000 qui nous joue E4. Alors, j'aimerais bien continuer avec C6 parce qu'on avait fait du C6 il n'y a pas si longtemps, des petites carocanes. C'est un répertoire qui peut être sympa quand on est dans les 1300, 1400, 1500 ou même plus faible et même un peu plus fort. Donc dans ce range-là, ça peut être sympa. Il nous a joué une variante d'échange, il a mis le cavalier en C3. Alors, j'aime bien dans la variante d'échange jouer soit avec le pion plutôt en C3, le fou en D3. Vous pouvez regarder sur la chaîne, il y avait une partie de Tal contre Léonov. Et d'ailleurs, ce Léonov, je vais vous raconter une petite anecdote dessus. Et KC3, je n'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le pion C doit venir participer au combat pour le centre. Et là, avec le cavalier en C3, le pion C ne va pas pouvoir venir participer. Donc j'ai souvent l'impression que ce n'est pas un coup que j'aime trop en fait. Ça me fait penser à des ouvertures à D4, D5, mais avec le pion C qui ne peut pas intervenir. Alors, KC3, on va faire KF6, KC6, on va faire 4K. Est-ce qu'il va jouer fou B5 pour clouer ? Je ferai peut-être fou D7. Bon, peut-être c'est jouable. Après, c'est des conseils généraux que je vous donne. KC3 est peut-être un coup tout à fait jouable. C'est théorique et vous allez trouver des trucs et me dire, oui, mais KF, ça se joue, blablabla, quoi. Je vous connais. Mais, bon, moi je vous dis, en général, ça peut être un mauvais réflexe pour les trucs qui ressemblent à D4, D5. Alors là, important, j'ai fait passer le fou, bien évidemment, devant le pion. Donc, avant de pousser 6, je l'ai avancé. Il fait KH4 et je vais faire fou G6. Alors, là, ça peut être intéressant parce que quand on fait KG6 avant que l'adversaire ait roqué, il peut y avoir une idée de faire fructifier le HG en utilisant la tour sur la colonne H. Donc, je pourrais switcher deux plans et jouer peut-être pour fou D6, A6, QC7, grand roc pour jouer sur la colonne H éventuellement. Je peux aussi faire juste fou D6 et retarder le roc. Alors, cavalier B5, c'est un coup que je n'aime pas du tout ici pour une raison simple. C'est qu'il ne menace rien. Il n'y a pas encore le fou F4. Donc, je vais pouvoir simplement chasser le cavalier. Il va devoir revenir en C3 et je vais pouvoir jouer fou D6. Donc, palmarès de cavalier B5, j'ai donné deux coups que les noirs voulaient jouer. J'ai envie de dire qu'à B5, c'est un peu le mitroglou de la position. C'est le mitroglou. Il m'a donné deux coups gratuitement. Alors, il fait fou G5. Alors, il faut toujours faire gaffe au petit chipot, fou prend H2, roi prend H2, qui a un G4 échec. Mais là, il y a fou prend G4, dame prend G5. Il aurait gagné deux pièces. Donc, je vais commencer par un petit dame C7 qui va provoquer un affaiblissement. Mais l'adversaire qui ne joue pas si mal, la position n'est pas claire claire. Là, je vais faire un petit fou F4. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est dans l'idée de provoquer des échanges. Donc, fou prend F4, dame prend F4, qui prend G6, H prend G6. Et j'ai l'impression que le pion va rester en prise. Alors, il a pris ici, je vais reprendre deux G. Et là, la difficulté, c'est que les blancs, avec cet échange, ils ont perdu la paire de fous. Alors, vous allez me dire, oui, mais il t'a doublé les pions. Doble A de los peores. Los peores de la colonne F à Kundo, la colonne F. Pero, pero la colonne G. Es abierto para la Torre. Et donc, on va faire un grand rock maintenant. Et on va pouvoir jouer sur cette colonne G. Et s'il prend avec le cavalier, je pourrais peut-être reprendre deux H. Et j'aurais un tel mouvement de pion vers le centre. Je pourrais faire G5, F5, G4 pour complètement ouvrir. Donc là, c'est vrai que cette colonne G, elle est quand même primordiale. J'ai les tours qui vont rentrer. Alors, pour lui, il faut peut-être tenter de jouer B4 rapidement. Je vais faire un petit coup de tour G8. Il prend. Du coup, je vais peut-être reprendre de la tour cette fois-ci. Vu que j'ai commencé à mettre les pieds sur la colonne G. Alors, il fait C4. C'est peut-être pas mal joué. Mais le truc, c'est qu'il va avoir du mal à intervenir avec une tour en C1. Donc, je vais en profiter pour prendre. Et je vais jouer sur le pion D4. Donc, il a pas mal joué, Pierrot, quand même. C'était pas si facile après. Bon, sauf gaffe ici, je dois être gagnant maintenant. C4, c'était pas très bon, je pense. Mais il s'est pas mal défendu. Il s'en est pas si mal sorti. Ouais, prendre de la tour, c'est possible. Après, peut-être que j'aurais dû jouer tour DG8. Je sais pas, mais il a pas si mal joué. Moi, je veux vous montrer des plans. Après, ça vous en partie. De faire ce que vous pouvez. Alors, ici, il y a deux écoles. Prendre avec la dame, prendre avec la tour. Prendre avec la tour, prendre avec le cavalier, pardon. Mais je vais prendre du cavalier parce que... Bon, non. Je vais prendre de la tour parce que c'est plus fort. Je pense. Après, j'ai pas calculé. Mais sur dame C2, je dois avoir KB4. Et comme je disais, il doit pas y avoir de problème avec la case C1 à cause du fou. S'il fait dame B3, je dois avoir cavalier A5. Après, je peux toujours me planter, rater une tactique. Il y a peut-être du KB6 échec. Peut-être que ça tient encore pour les blancs, bizarrement. Bon, on va tenter KB5 quand même. Mais ça tient peut-être grâce à KB6 échec. Crois B8, il protège le caval. Mais bon, je vais peut-être mettre le rang A7 après. Et ça devient quand même assez périlleux. Peut-être des dame C6 un jour pour faire une double attaque avec quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile à jouer pour les blancs ici. Alors, il part pour le sacrifice. Ce qui est, je pense, bien joué. Parce que ça va lui donner un peu des chances pratiques. Je vais mettre le rang B8. Il sera mieux placé. Tout en sachant que j'ai toujours tour D8 pour couvrir. Donc, il vient un peu se placer. Si je fais tour D6, il peut peut-être faire dame E8. Mais je ferai tour D8 à ce moment-là. J'espère que je ne rate pas un truc simple. Ah, remarque, sur dame E8, je peux même jouer... Sur dame E8, je peux peut-être même jouer tour... Bon, je vais faire tour D8. Comme ça, je replace ma tour sur la huitième. Et sur dame E6, maintenant, je vais lui coller le petit F5. Et donc, le cavalier, j'ai envie de dire, est dans le viseur. Bon, il est tombé, mais la position était plus ou moins perdante. Donc, c'était intéressant, cette partie. Ouais, donc, je disais E prend D5, c'est E prend D5. Alors, je peux pas dire une petite anecdote. C'est que la partie que j'avais faite sur la chaîne, c'était la partie Tal contre Léonov. Et il se trouve que c'est Léonov. Je crois que c'est Alexey Léonov. Le prénom, je pense que c'est Alexey Léonov. Et que c'est la personne. Donc là, c'était parti quand il était jeune. Mais ce Léonov, ça serait, d'après mes petites recherches, le Léonov qui est le premier homme à être sorti d'une capsule dans le cosmos. Donc, cosmonaute soviétique. Qui serait le premier à être sorti dans l'espace. Donc, le mec, bon, il était dans sa cabine et il serait sorti. Et l'histoire incroyable, c'est quand il a voulu re-rentrer la combinaison avec un petit peu gonflé. Et il ne pouvait pas re-rentrer. Il ne pouvait pas repasser. Après, à vérifier comme information. À vérifier. Je ne suis pas sûr. C'est pas des informations qui sont simples à vérifier. Alexey Léonov, oui, qui serait resté bloqué. Il ne pouvait pas rentrer. Il a fini par faire une manœuvre dangereuse. Merci à l'ombre de guève pour le Twitch Prime. Oui, les gants ont gonflé et craquelin. Et du coup, il a dû percer quelque chose, je crois. Je crois qu'il a dû percer quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Mais il a réussi à re-rentrer. J'ai oublié en fait. J'ai su, mais j'ai oublié. Donc, c'est assez marrant. C'est assez marrant comme histoire. On va jouer contre 2week, 2slow. Comme j'ai un petit peu vu Laurent et qu'il va streamer demain soir. Alors. E4. Allez, on refait une carocane. Je crois qu'il a dû ouvrir une valve, oui. Donc, E4, C6, D4, D5. Cavalier C3, D prend E. Cavalier prend et cavalier D7. Donc, on va rejouer cette variante classique que jouait beaucoup Karpov à l'époque. Et donc, attention, sur dame E2, il y a un piège. C'est que si on fait cavalier F6, il aurait qu'il y a des 6 maths. Donc, il fait fou C4. On va mettre le cavalier en F6. Il va faire cavalier G5, j'imagine. Et E6. Et sur cavalier F3, il ne faudra pas jouer H6. Souci, peut-être qu'on peut danser là. Il fait cavalier G5 qui menace là. On fait ça. Et je pense que sur cavalier F3, H6 sera jouable dans cette variante. Je ne crois pas qu'il y ait de problème de sacrifice ici. Le problème de sacrifice arrive quand le fou est en D3 et qu'il y a un cavalier prend E6, F prend E6 et fou G6 échec. Alors, il fait cavalier G5, F3. Honnêtement, tout ça est très bizarre. Je vais faire C5 libérateur pour essayer de ne pas perdre de temps sur le fou. s'il prend et avoir récupéré du développement. Oui, tout ce qui a vraiment fait un développement assez étrange. Alors, on va faire… Quand le fou est parti, un petit coup de Dame B6, parfois, ce n'est pas mal. Ça permet de mettre la pression sur D4 et sur B2. Et ce qu'on va vouloir faire, peut-être, s'il fait tour B1, c'est prendre, prendre. Et on aura peut-être même E5 qui fonctionne. Si ça gagne, ça gagne. Et du coup, s'il prend de la Dame, on aura F5 en développement. On tapera de partout. Donc, on va prendre. Sur cavalier prend E5, me semble marcher. Parce qu'il y avait la Dame aussi qui tapait sur D4 maintenant. Ce qui était important. Et sur Dame prend, je vais faire F5. Ah non, je peux faire Dame prend Dame, pardon. Cavalier prend et E5. Pardon. Pardon, pardon, les mecs. J'ai raconté n'importe quoi. J'ai complètement raté cette tactique qui, pourtant, est assez triviale. Ah, mais il y a qui est B5. Bon, du coup, je n'avais pas raté. Donc, ici, on va faire un truc. On va voir si ça marche. On va prendre en F4. Cavalier C7. On va mettre le Roi en D8. Cavalier prend A8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer B6. Peut-être même B5. Mais B5 est plus risqué parce qu'il peut y avoir A4 pour ouvrir le jeu. Bon, mais on va faire B5. On va prendre des risques. On va laisser le pion F7 en l'air. On va faire fou B7. Et parce que je me dis que j'attaquerai G2 aussi. Donc, mais B6, c'est plus classique quand même, normalement. Je vous conseille de faire B6. C'est plus pédagogique. La B5, je prends quand même le risque de me tromper. Donc, prise en F7, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il fallait mieux jouer Grand Rock ou quoi avant. Je vais faire fou B7. Et comme ça, je vais aller récupérer le cavalier que j'ai enfermé. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, on a deux pièces pour la tour. Alors, je pense que je vais prendre en F3 parce que je sens que le cavalier peut me poser des problèmes. Il va devoir reprendre et je vais mettre le fou en C5. Si j'avais vu qu'il avait B5, je n'aurais pas exactement joué cette variante. Alors, je vais m'enlever du clouage. Ça, c'est toujours bien. Et je n'ai pas trop de problèmes sur la colonne D parce que vous voyez, j'ai réussi à la colmater. Regardez mes pièces mineures. Ça, c'est important aussi parce que j'ai les pièces mineures contre la tour. Donc, idéalement, je veux colmater les colonnes ouvertes. Et là, vous voyez la colonne ouverte D. En fait, je bloque toutes les cases de cette colonne avec le fou et le cavalier en duo qui sont sur case noire. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, je vais lui coller une tour en D8. Je vais commencer à m'approcher et je peux avoir des idées d'encaisser le pion F3. Ok, donc il refuse. Alors maintenant, je vais prendre ici une première fois. J'ai plein de trucs possibles à faire. Alors, sur case C4, il va faire tour E2, j'imagine. Bon, mais on va prendre ici et je vais vous montrer un petit coup que j'aime bien, mais sans savoir si c'est le meilleur coup. Alors, chance KG4, tour ici. Et fou prend F2 est très principal en fait. Non, je vais faire ça, je pense. Parce que je crois qu'il y a une jolie variante. Cavalier G4, F3, fou E3, pion prend, F3, roi D1, F2. Seul coup pour stopper le pion, roi E2. Et là, j'ai fou prend D2. Ouais, donc ça marche. F3, fou E3, pion prend, F3, roi D1, F2. Roi E2, fou prend D2. Ouais, ça marche. Et sur tour D5, je prévoyais de prendre ici. Et je pense que je vais prendre ici maintenant. Ce qui me permet quand même de menacer fou E3, F3, machin, F2, machin dame. Mais je ne suis pas sûr. Ouais, j'ai raté ça. Ah, j'ai mal joué là. Désolé les mecs. J'ai très mal joué. J'ai oublié tour H5. Parce que je ne pourrais pas jouer G5. Ouais, désolé. Trop de pédagogie, tu la pédagogie parfois. Ouais, je vais faire ça. Mais ça tue la pédagogie. Ah, c'est dommage. Je n'ai pas réussi à gagner clean. Pas toujours facile de gagner clean. Ok, tour A4, il y a F6. Bon, ça, j'avais vu. Et l'idée, c'est que sur tour F4, il y a fou E3 échec. Je vais mettre le fou en E5 et je vais envoyer les pions. Ouais, je vais envoyer les pions. C'est vrai que deux pions pas assez liés, c'est vraiment fort. Alors, ma main, c'est dommage, je n'ai plus de temps. Je vais essayer de faire F3, F2. Mon roi au cas où, je vais le monter par là. Je lui laisse le pion A parce que dans les finales, l'important, c'est les pions passés. Je vais pousser ça comme ça. Je vais pousser ça comme ça. Je pense qu'il fallait faire Roi E3 avancé. Et les deux pions gagnent. Ouais, alors, je n'ai pas été méga clean. Jusqu'ici, ça allait pas mal. Et là, peut-être que K1 prend E4, du coup, ce n'est pas le truc le plus clean pour gagner. Peut-être K1 prend H2, ici, n'est pas le plus clean. J'hésite à jouer G6 pour un peu gêner le retour de la tour et faire K1 prend H2 après. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai le K1 en H2... Bon, si, d'où l'idée de faire peut-être G6 en premier. C'est que si j'ai le K1 en H2, en fait, et que je fais F3, on va faire un truc lambda. Ou même F3 ici. L'idée, c'est qu'en fait, F3, F2, F1, tout est contrôlé par les pièces. Et donc, c'est de créer un accompagnement pour le pion. Donc, ce n'était pas clean à 100%. Mais bon, peut-être F3 en me disant que c'était clean. Ouais, possible. Possible. Bon, écoutez, ça arrive. On ne peut pas toujours être clean dans ce truc pédagogique. Mais en gros, c'est encore une Karokhan qui s'est bien passée. Allez, on va prendre des joueurs un peu du même niveau. Allez, on va prendre M. Pessoa, qui est sub à la chaîne depuis un long moment. Et qui était venu au stage à Budapest. Alors, il joue une Scandi. Hashtag Team Scandi. Ok, donc on va transposer, si vous voulez, via sa Scandinave, dans la Karokhan dont on a parlé, dans la partie Taléonov. Et il ne veut pas transposer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que du coup, il veut vraiment jouer un Gambi. Et vous voyez, j'ai refusé le Gambi une fois. Donc, je lui ai dit, bon, ok, ton Gambi, je ne le prends pas. Mais j'ai repris le pion E. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Réfléchissons, les mecs, ensemble. Revenons un petit peu en arrière. En fait, là, il ne m'a pas fait E6. Il m'a fait C6. Donc, en fait, en donnant deux fois le pion, si vous réfléchissez, en fait, son coup C6, du coup, c'est un coup en plus. Il voulait donner le pion là, mais il n'a pas pu. Et du coup, on comprend bien que son fou, il voulait plutôt le mettre en G4. Il est mieux placé. Donc, quelque part, on lui a vraiment fait perdre un temps gratuit. Et quand tu joues un Gambi, tu veux t'activer. Et là, du coup, il met son cavalier en D7. On va lui faire H3 pour lui faire les pieds. Il va faire ça. On va faire C3. Et on va être pas mal, quoi. Après, je n'ai peut-être pas joué idéalement, mais c'est pour lui faire les pieds. Ah, je crois que c'était un peu too much. C'était pour lui montrer, ouais, j'ai plus de temps que toi. Ça va, donc tu joues avec Grand Rock. Bon, allez, on va rocker. On va laisser attaquer. Mais H3 est un peu, ouais, un peu ridicule, en fait. En réalité, parce que ça peut être une cible pour des sacrifices. Bon, ça peut être... Ça peut être quelque chose. Il fait qu'il y ait des D7. Là, je n'ai pas trop compris. J'aurais juste fait fou des 6 G5, sacrifier le pion. Pour ne pas perdre de temps. Qu'il y ait des 7, honnêtement, je ne comprends pas trop. Je trouve que c'est un peu lent. Quand tu envoies, tu fais des gambis que tu envoies, il faut envoyer, quoi. Tu vois, on n'a qu'une vie. Ok, il met le cahier. Je vais en profiter pour le mettre en C4. Du coup, s'il vient ici, j'échange. Je ne vais pas perdre de temps à développer le fou. Comme ça, je l'échangerai en un seul coup, quoi. Ok, il fait H5. Ça, ça me plaît. De sa part. J'ai en G5 avec le cavalier. Peut-être essayer d'échanger en E6. Ça peut peut-être être intéressant pour moi. Mettre une tour en E1. Je pense que je suis assez bien. On va prendre une fois en E6. Mettre une dame en E2. H3, vraiment, c'était une perte de temps, en fait. C'est un vrai affaiblissement. Mais bon, le cahier en C4 contrôle bien. Le pion E6 est un peu faible. C'est vrai que son grand roc n'est pas simple à attaquer, vous voyez. Donc là, c'est un peu dur. Mais il ne fait pas une mauvaise partie. Juste, je trouve que c'était un peu mou de jouer à cavalier machin. H5, bon. Je trouve que c'était un peu lent. Merci à Manuel qui a pris un événement de niveau 1. On va se débarrasser de ça. Et on va prendre en E6 quand même. Un pion, c'est un pion. Disait toujours mon papa. Enfin, dit toujours mon papa. Mais bon, il ne joue plus trop aux échecs. Le pion E6 est un pion. Ah, merci à Ernest pour le magnifique type de 50 euros. Boum ! Goal ! Merci, tonton ! Allez, on va l'embêter. On va lui faire Dame E4. Je sens qu'il va me faire du tour F8 m'attaquer. Pour la vidéo. Boum ! On va faire Dame G6. Et maintenant, s'il revient ici, on fera G3. On ne peut pas échanger les dames parce qu'il a fait un Gambi. Et donc, je le chasse. Il est obligé de venir en E7 pour éviter la fourchette. Et maintenant, je lui recale une tour en E1. Et donc, je me sers en fait du fait qu'il ne puisse pas échanger les dames. Vous avez vu, c'est pas mal ce que j'ai fait là. Je suis content. C'est bien joué. Là, je vais lui faire tour E4. Je peux aussi commencer par fou F5. Comme ça, je lui cloue un peu ça. Bon, il me quasi enferme la dame et j'ai fou prend. Tour prend. Il fallait reprendre du Roi. Et là, tour E8. Mais il a pas mal joué, M. Pessoa. Juste, il faut un peu plus de conviction dans ce que tu fais. Quand t'envoies, t'envoies, quoi. Ça passe, ça passe. Ça casse, ça casse, quoi. Bon, et là, évidemment, c'est difficile. Mais donc, ouais. Donc, premier truc, petit truc marrant. Vous voyez, j'ai fait D4. CD, du coup, je fais une transposition dans une carocane. Donc, joueur de Gamby, 14-140. J'ai envie de dire, sans vouloir être désobligeant, on sent qu'il ne va pas savoir comment réagir. Donc, le 6, en fait, du coup, j'ai un meilleur Gamby que prévu. H3 ici, faute. Coup un petit peu fainéant. Fou F4, beaucoup plus fort à mon avis. Donc, M. Pessoa qui joue avec Grand Rock dans l'esprit à fond. Mais là, M. Pessoa, il faut envoyer un tour G8, G5. Tu viens t'en prendre au truc de H3 qui était mal joué et qui va forcer un échange. Juste, il faut vraiment y aller franco, quoi. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Tu fais cahier D7, c'est mou. Tu vois, comme tu as joué, c'est mou. Tu mets le cavalier en D7. Tu me laisses le temps de m'installer. Je fais du A4. Je mets le cahier en C4. Et tout d'un coup, je me suis organisé. Tu n'as plus de jeu, quoi. Allez, on va jouer contre Ernest qui vient nous faire le super type. Je voulais le jouer en premier en plus. Après, j'ai oublié. Allez, tu vas commencer. Il mérite deux parties, Ernest. Ernest, là, il mérite deux parties. Il fait plus que les mérités. Alors, on va faire D5, écoutez. Ok, il fait un système de Londres. Ok. Je vais jouer ce que je joue d'habitude. Il joue avec Foude. Écoutez, je vais faire Dame B6. Non, on joue plutôt que cavalier D2, ici. À moins qu'il y ait une idée cachée sur Dame B3. Je crois que je peux encore jouer C4, Dame C2, Fou F5. Mais j'aurai toujours le Dame B2, Dame B1 qui restera. D'où l'idée de mettre le cavalier en D2 pour, en fin de variante, avoir un coup de tour. Ok, donc il y a un peu contraint et forcé de rentrer dans cette finale. Alors, à moins que le coup Foude donne quelque chose. Sinon, il est moins bien, Ernest. Cette finale n'est pas terrible. Donc, système de Londres. Attention, KD2, le Foude. Amsterdam 84 qui prend un niveau 1 à la communauté de l'e-stream. C'est son premier abonnement offert sur cette chaîne. Ah, il a offert un abonnement. À J-Cosmic. Ça fait plaisir de voir J-Cosmic. Depuis le temps que je n'ai pas vu J-Cosmic, ça me fait super plaisir de l'avoir dans le chat, en tout cas. C'est un grand bonheur d'avoir J-Cosmic. Et donc, cette finale, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible pour les Blancs. Après, Bobby Fischer 2 qui met cette finale, c'est 0-1. Ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Ok, je vais prendre ici une fois. Mettre le pion E6. Ce n'est pas vraiment fini, fini. C'est plus agréable à jouer pour les Noirs, mais ce n'est pas vraiment fini, fini. J'ai déjà pas mal analysé. Enfin, pour la petite histoire, en blitz, je l'ai quand même collé à Harry Krishna plusieurs fois dans cette finale. Alors, j'ai une idée sur fou prend, pion prend. Ok, E4. Ok, je vais prendre une fois. Ok, mais jusqu'à... Ah, il y a le pion C4 qui tombe. Ouh là là ! Oh là là, j'ai craqué complètement. Complètement craqué. J'ai oublié le pion C4. Mais est-ce que c'est si grave, en fait ? Je vais faire rock quand même. Non, ce n'est pas si grave. Du coup, avec le rock, je colmate un peu tout. Et je vais vouloir jouer avec tour C8. Ah ouais, du coup. Du coup, ça va. Mais j'ai complètement oublié cette idée de prendre le pion E4. Et donc, Ernest qui a joué le bon plan dans la finale. Donc, très bien joué Ernest qui a joué le plan avec F3-E4 qui est le plan correct. Il aurait dû prendre en C4 avec le cavalier exact, je pense. Mais il y avait encore C3 qui tombait. Bon, ce n'était pas clair. Ouais, je vais faire FG6. Tour F1. Tour C8. Ok, ouais. Il a joué le bon plan. Je n'ai pas été très vigilant. Il a trouvé les bons coups avec F5-E5. Il a vraiment joué le bon truc de cette finale. Et elle n'est pas si facile, vraiment. Comme je vous dis, je l'ai collé à... à Rickrishna plusieurs fois. Donc là, je vais en prendre avec le pion C3. Juste au pion C3, je ne voulais pas prendre... de la tour à cause de D5. Ça me faisait un peu peur de me faire contrer. Donc, je préférais faire FB2 pour essayer d'encaisser. Ah, j'ai oublié ça encore. Je vendange grave dans cette partie. Ok, mais j'ai une petite idée vicieuse. Je vais faire Tour D8. Alors, c'est hyper vicieux parce que mon idée, c'est de faire F6. Je pense qu'il y avait C5 qui était plus fort. Là, je crois que F6, c'est bon. À moins que je re-rate quelque chose. Et que ce soit la partie du raté pour moi. Mais c'est un peu vicieux parce que le fou a plus de cases. Et je pense qu'il devait jouer C5. Et sur quoi, je pensais peut-être faire Tour P5 et Fou P5. Larguer la qualité. Et je pense que je pouvais récupérer deux pions pour la caloche. Et ouais, mais là, il perd tout. Il perd tout, Ernest. Il perd tout, Ernest. On croirait tout long à Ernest Vallon, là, Ernest. On croirait tout long à Ernest Vallon cette saison. Ouais, je vais tenter un piège vicieux encore. Peut-être un mat du couloir un jour, je ne sais pas. Genre Fou F7. Je ne sais pas pourquoi je sentais qu'il allait faire C4. Et je vais faire Fou F7, Fou Prends B3, Tour D1 mat, tu vois. Ouais. Et là, c'est dur. Là, c'est dur pour Ernest. Il va perdre B3, il va perdre C5. Il y a B qui part. Mais juste, j'aimerais revenir avant de faire la revanche contre Ernest. Ouais, donc cette finale-là, bon, normalement, c'est assez bien pour les noirs, mais pas clair. Là, je fais B4 rapide. Parfois, on préfère jouer avec Fou F5, E6, justement, pour garder la protection du pion. Mais du coup, ouais, il a très bien réagi parce qu'F3, E4, c'est le plan. Et du coup, après prise, prise, Fou A3, E4, je pense que je dois jouer Fou G6. Mais il peut mettre la tour en B1, attaquer le pion. Et ce n'est pas du tout clair, en fait, cette position. Et ensuite, lorsque je prends, 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 peut-être qu'il faut prendre en C4, reprise en C3, Fou F3. Et du coup, il s'active par là, il s'active par là, il menace ici, il menace peut-être KD6. Et ok, ça reste chaud. Alors, comment on fait un rematch contre Ernest ? Alors, c'est ici. Allez, on va lui jouer E4. Ouais, il fallait peut-être prendre en C4 direct. Mais dans les deux cas, il ne fallait surtout pas prendre E4. Donc, il faut une Française. Ok. Je suis cahier des deux. Donc, c'est un peu la variante Tarache. Déjà, j'aime bien le nom Tarache. Je t'arrache la gueule, tu vois, quelque part. J'ai envie de te dire, le mec, tu vois, avec son nom de famille, il donne le tempo. Alors là, Fou D7, je n'aime pas du tout de la part d'Ernest. Parce que Fou D7, on fait sur Fou B5 pour déclouer. Mais là, il n'y a pas d'utilité. Donc, je vais faire Tour E1. Et puis, le Fou en D7, il sera obligé de rebouger. Alors, il prend D4, ce qui me fait aussi très plaisir. Parce que je vais pouvoir tranquillement venir le cueillir. Et je vais mettre le pion en C3 pour blinder mon cavalier. Alors, ce n'est pas la structure la plus simple du monde à jouer. Il met le Fou en C5. Ok, je vais mettre le Fou en G5. Mais on voit qu'il a perdu beaucoup de temps avec ses Fous, Ernest. Il fait Fou E7, Fou D7. Alors, peut-être Fou E7, il y avait besoin pour éviter l'échec. Mais après, Fou C5, il a fait CD, Fou C5. Ernest, il a perdu du temps. Alors, maintenant, il faut se placer pour attaquer le pion D5. Ce n'est vraiment pas une structure facile à jouer. On en parlait il y a deux jours avec Étienne. On en a parlé avec Étienne de ça. Cette structure qui n'est pas forcément simple à gérer. Je vais faire Dame D2. Il a peut-être une opportunité, c'est cavalier E4. Donc, c'est peut-être une faute Dame D2. Parce que Fou prend D8, Ké prend D2. Ké reprend D2, il peut reprendre D8. Et donc, c'est peut-être une opportunité ici. Peut-être Dame D2 n'était pas top. Dame D2, la Dame n'est pas très bien placée. Il y a ce cahier E4 Mais cette dame n'est jamais facile à utiliser dans cette structure Je préfère largement jouer le pion isolé Avec le pion en E3 C'est plus simple Là c'est plus difficile La dame je vais la mettre peut-être en C2 alors Je vais peut-être plutôt partir vers B3 Ça aurait peut-être été plus intéressant de faire ça Dur de placer les pièces Peut-être cavalier A5 et C4 Ouais vous voyez C'est pas une structure là que j'ai gérée du tout Pourtant j'ai une bonne position de base Là peut-être il fallait mieux faire qu'il y ait A5 et C4 Avec le pion isolé il faut garder des pièces Avec la structure inverse d'ailleurs j'avais dominé Georg Meyer La dernière fois que je vais aller jouer ça En blitz elle est pas évidente du tout à jouer En longue non plus d'ailleurs On parlait avec Etienne C'est pas facile Alors KF5 On va commencer un petit peu à titiller l'aile L'aile roi Et là on a clairement un petit avantage avec les blancs Maintenant même un gros avantage Parce qu'on ramène toutes les pièces Donc Ernest est créatif Ernest est créatif On va mettre la dame en A3 Où on va attaquer A7 Et on va continuer à clouer ça Du coup on va attaquer ça et ça Et on va réussir à gratter un pion Alors ça peut vous paraître anodin C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup Il faut dire toujours pareil Ok il envoie son pion Il est dangereux Ernest Il est dangereux Ernest Il trouve du jeu C'est un joueur actif agressif C'est un joueur dangereux Ernest C'est un joueur dangereux Il envoie son pion Enfin j'aime pas quoi Enfin c'est C'est pénible hein Ok je vais envoyer le mien aussi mais C'est pénible Alors là il a peut-être un peu trop envoyé Parce qu'il vient s'offrir Il vient un peu se jeter dans la gueule du loup Je garde le clouage Et j'encaisse Mais pas mal joué Pas mal joué cette structure Comme je disais avec les blancs Pas simple à jouer J'ai pas bien géré du tout J'avais cette position qui était pas mal Et j'ai eu du mal à gérer Et il est vraiment pas évident à gérer Ce pion isolé Avec le pion E3 C'est vraiment plus facile à jouer Et ici peut-être j'aurais dû prendre en C6 Jouer C4 Ou quelque chose comme ça C'était peut-être Ouais mais il y avait peut-être des cavaliers E4 Il y avait peut-être des fou-prends F2 Cavaliers E4 Après qui traînaient Ouais c'est pas facile à jouer Vraiment Peut-être un coup comme fou H4 Un peu plus statu quo Pour s'enlever un peu des machins Ouais possible Mais bon il y a peut-être la dame Qui arrive en B6 un jour Ouais c'est pas évident à jouer comme structure C'est pour ça que je joue parfois Contre la française E4, E6, C4 C'est pour retrouver cette même structure A couleur inversée en fait Bon admettons Et c'est pas simple à jouer pour les noirs Et vous pouvez retrouver cette structure de pion Aussi quand vous jouez C4, E6, E4 C'est pas idiot Alors on va jouer contre On va jouer contre qui ? Allez on va jouer contre Romain Echec Parce que ça me rappelle un championnat de France jeune Que j'avais joué à Romain J'ai envie de dire Parfois ça se joue pas à grand chose J'ai envie de dire Parfois ça se joue pas à grand chose Attendez j'ai écrit à Laurent Tac Alors Team Scandi 4 D5 On va utiliser la même stratégie que tout à l'heure On va laisser On va pas rentrer dans leur On va pas rentrer dans leur jeu On va leur laisser leur sacrifice On va échanger Et on va jouer cette position Alors Je refuse le Gambi Je suis pas Je suis pas forcément mieux Alors là on va faire C4 Mais ça joue Au moins j'évite leur prépa J'évite son attaque Et là apparemment KC6 c'était pas terrible Parce que quand tu peux planter C4 D5 Généralement c'est bon signe Si le cavalier vient en B4 Je vais faire A3 Il devra repartir en A6 Et ça pue Je vais faire fou E3 KC3 avec toute la bonne compagnie S'il vient en D4 je mange S'il vient en E8 Je fais KC3 Mais est-ce qu'il avait vraiment envie De faire ça avec son cavalier Ça m'étonnerait Donc j'ai gagné L'équivalent de deux coups Et maintenant Je vais faire fou F4 Et toute la bonne compagnie F4 je vais attaquer le pion C7 Et ça va aller Ça j'attaque ici Je vais prendre une fois Je vais prendre en E6 Donc quand même s'il prend du cavalier Je vais faire ROK Et je vais essayer de jouer Contre le pion D6 Qui est faible Le seul inconvénient C'est que je vais replacer son cavalier Qui maintenant est très bien placé Parce qu'il va menacer de venir sur F4 Et F4 C'est une très bonne casse Pour un cavalier Pour attaquer un roi Donc la position Est pas si simple On va faire tour D1 Or KG4 Ça menace rien Donc c'est vraiment Le type de coup Qui fait plaisir pour moi Parce qu'il me donne la casse D5 Et finalement Est-ce qu'il menace de venir mater ? Non Est-ce qu'il menace quelque chose Avec ce coup ? Non Donc ça semble pas être Un très bon coup Après peut-être Cavalier E5 Ici est bon Bon il ne le fait pas Je vais faire B3 Je vais blinder Peut-être qu'il a E5 Et force Qui me reste de prendre Et si je prends Il se débarrasse de sa faiblesse Et qu'il a F6 Le retour Ça c'est très mauvais Je vais prendre une fois Un F6 bien évidemment Et je vais mettre La dame en D5 Voilà je vais juste Prendre sa dame Voilà c'est abandonnable Mais en gros Dans la partie Ouais En fait quand j'ai Attends il joue encore Moi je reviens en F5 Avec la dame Pour éviter les mauvaises blagues Avec Cavalier F4 Ok je vais encaisser ça Je savais qu'il prend G5 aussi Bon là évidemment Comme d'hab C'est pas facile de jouer Ce genre de position J'ai du mal Ouais on va s'amuser En fait je comprends Qu'il veut menacer Prise en G2 Mais le truc c'est que C'est que t'es cloué quoi On va prendre Refaire l'échec Oui peut-être qu'il y a eu E7 Ou de chess opus Mais tu vois c'est pas C'est pas toujours simple Et tour F3 Tour H3 C'est pas toujours facile Ouh il y a les cavaliers F7 Et dame H6 Mat en 2 Bon c'est pas toujours facile De voir les tactiques C'est pas toujours facile hein les gens Vous pensez que c'est facile Mais c'est pas toujours facile De De voir les maths C'est pas toujours facile De rester concentré Il y a E7 Mat en 1 Ouais il y a Mat en 2 Il y a Mat en 1 Ici aussi Bon peu importe C'est Enfin avec une dame de plus Mais Mais ouais du coup Je vais en revenir là Après il faut prendre D6 Merci pour le sub Alors attendez Qui est ce sub Merci à Buzz Qui a offert un abandon D'un niveau à Ernest Ouais merci Merci Buzz pour Ernest Donc il a pris Et il a écrit quoi d'ailleurs Buzz Il a rien écrit Euh Ouais et puis on prend aussi Alors l'idée stratégique et logique Et c'est ce que je voulais vous montrer C'est qu'en fait On peut faire des transformations Structures de pions Pour jouer contre une faiblesse Après ce qui était un peu dangereux C'est que le cavalier en F4 Pouvait vraiment être très fort Donc il fallait être toujours Très vigilant Pour le gérer Et ça aurait pu créer des problèmes Ouais non merci Buzz Pour Ernest 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 Qui a vendu du rêve Allez on va jouer contre Grob Trotter Allez Allez on va faire E4 À la force Plus il y a deux subs sur la chaîne Plus on va pouvoir faire des soirées spéciales subs Hein les mecs C'est vrai que ça fait plaisir de voir que maintenant Pour ces rendez-vous du lundi On est assez nombreux C'est pas une arena Il n'y a pas trop de stream Et en même temps je veux dire Ou de stream super prévu Donc jouer l'Ecosse Il fait des 6 Donc on va rentrer dans la Dans la finale Oui je veux dire C'est pas un stream arena ou quoi Et ça fait plaisir de voir que Ouais ouais On est aussi nombreux maintenant On est aux alentours de 300 Sans première page Sans rien Avec Twitch en plus Qui est moins Moins parent que Youtube Et donc on va jouer cette finale Donc on a déroqué le roi Et on a un petit avantage On a un temps de plus Et la possibilité de faire grand roc sur échec Et de regagner un temps On a deux temps de plus Alors il fait fou aussi C'est pas mal joué Et là je dois vous avouer Que je ne me rappelle plus du plan correct Pour les blancs Je sais qu'il y a un plan Qui donne l'avantage Mais je ne me rappelle plus lequel Bon je vais caler D2 Qui est C4 Parce que ça me paraît logique Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça Avec B3 Fou B2 Mais je ne suis pas du tout sûr Que ce soit ça Juste c'est une certaine logique C'est de mettre la pression à fond Sur le pion E5 Qui peut être le point faible Des noirs Donc là je vais ramener la tour en E1 Et faire caler C4 Et essayer de dire Essayer de dire J'attaque 3 fois le pion Et tu vas être un peu bloqué A sa défense Ok Bon maintenant on va faire caler Et prendre E5 Ah Bon je vais prendre en E5 Je pense reprise Alors l'idée C'est que sur Fou.F2 Je pense que j'ai qu'il prend G6 S'il vient sur la 8ème rangée Je pourrais prendre en D8 Tour D1 échec Vous allez voir en fait Bon ça c'était dur à calculer Du coup s'il vient en F7 J'ai qu'il prend H8 échec Fin de la variante Et s'il vient en E8 J'ai tour prend D8 échec Roi prend E8 Tour D1 échec Et machin Et donc ça gagne En ligne et en force Bon là il y a Fou E3 Roi B1 Mais bon c'est fini C'est qualité de plus Mais j'ai dû utiliser le calcul Pour gagner celle-là Ce qui n'était pas forcément l'objectif Mais bon parfois On est obligé de calculer aux échecs Pour gagner On ne peut pas toujours gagner sans calcul Alors on va prendre ici maintenant Et on va rentrer sur la 7ème Parce que rentrer sur la 7ème c'est cool Généralement ça fait mal Qualité de plus 7ème rangée Il va être obligé de faire Fou ici Et on va peut-être essayer De faire du tour B3 Tour G3 Pour venir créer encore plus de problèmes On peut commencer par tour E7 aussi Moi je vais faire tour F3 direct On peut faire du tour E7 On peut faire du tour G3 Tour G7 Tour H3 mat ici Pour le moment Il paraît que si on le bloque Sur la colonne H Ce sera mort Là on va faire tour G3 Le Roi Est obligé de partir Sur la colonne H Donc ça c'est de la pédagogie en barre Les mecs Et tour G7 Donc on a bloqué le Roi Et c'est Matt Forcé En force Matt Forcé en force C'est Matt Pokora Qu'est-ce qu'il chante Matt Pokora d'ailleurs Ah ça me rassure De pas connaître une seule chanson De Matt Pokora Parfois je me rassure Enfin il faut F2 Mais ok Fou F2 Tour H3 Fou F4 G3 Enfin bon Ok C'est une lente de 3 coups Soyez sérieux Soyons sérieux de 2 minutes les gens Enfin Fou F2 Ça se regarde même pas Il faut calculer Fou F2 Les mecs Alors attendez Hop je me suis planté Ah il y avait échec 69-0-0 Bon qui parlait tout à l'heure dans le J'aurais peut-être pas dû donner une partie Dans le sens où il le demandait Généralement quand les gens demandent trop Je donne pas Et puis là du coup Je déroge à la règle Allez on va refaire une carreau Ok il fait KC3 D5 Alors est-ce qu'il va jouer une 2 cavalier ? Non il joue Valant d'échange Il va remettre le pion en D4 Alors c'est pas C'est pas C'est pas Tailleur Alors là je pourrais faire KC6 Mais je fous D7 Au moins j'échange mon mauvais fou Et je gagne du développement Alors on va se développer pour le moment Gentiment Bon là encore Peut-être que KE5 était une idée pour lui J'aurais peut-être tenté KE5 plus tôt Bon on va se développer gentiment Je vais pas tenter de Bon j'aurais pu mieux jouer je pense Mais je voulais arriver dans cette position Et voir ce que ça donnait Alors on va mettre la tour en C8 J'imagine qu'il veut faire fou F4 Mais on va laisser échanger Ok ça c'est très bizarre Ok je pense que je vais faire KB4 On prend B4 On reprend C3 Et éventuellement on prend en B4 Pas sûr Prise en B4 Dame B2 Quand même double attaque Suivi peut-être d'un tour A4 mal placé Je vais commencer par tour C8 Ça me paraît plus safe Comme ça je menace B2 en premier Je pourrais faire fou prend B4 Et revenir Ça me paraît plus safe Comme ça sur Dame ici J'ai pas vraiment de soucis Je peux bouger mon fou en fait Oui ou sur fou D2 Tour C4 J'échange C'est pas grave ça Du coup j'ai pion de plus Il y a des 4 sous pression C'est bien ça Je protège le pion B7 J'attaque D4 Il y a C2 qui peut être en ligne de mire Ça me paraît parfait Comme ça D4 Comme je disais en ligne de mire Maintenant je me laisse D'encaisser en D3 Et maintenant je fais tour C4 Et j'attaque le pion Je pense qu'il aurait dû tenter Dame B2 Dame prend B7 Il re-recule Et maintenant on va envoyer le pion B Ça on va peut-être aller se placer Jusqu'en B4 Toujours prendre de l'espace Quoi qu'il se passe Toujours l'espace Ok on va prendre C2 On va le laisser attaquer Pour un peu voir ce que ça donne Normalement on ne voulait pas trop laisser votre adversaire attaquer comme ça Mais bon Je vais voir un peu comment il attaque Et voir un peu ce que ça donne Ce qui est un peu con d'ailleurs Mais ok Là peut-être qu'il a tour G3 qui est fort Parce que j'ai plus cavalier E8 Je me suis auto-cloué Je suis obligé de faire G6 Il pourra faire tour F3 Peut-être que je m'étais mis mal Il va évidemment mieux pas laisser les gens attaquer comme ça Mais bon il ne réussit pas vraiment à créer de menaces J'ai l'impression qu'il a du mal à créer de menaces Alors qu'il n'était pas si loin tout à l'heure On va revenir là-dessus Là il se prend le petit piège Mais on va revenir là-dessus Parce que je lui ai laissé un peu de jeu pour voir ce que ça donnait Il fallait probablement éviter tout contre-jeu Quand j'étais là Une fois qu'il est passé là-bas Prise prise Ça 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 H6 Qui est là On va peut-être anticiper juste avec Dame E7 Et en cas de Dame G5 Mettre la tour ici Et sur cavalier là On va peut-être tour E4 Dame E6 H6 H6 ça tour prend Ouais ça peut Ça peut pas Ouais Vous voyez comme quoi mine de rien Avec quelques pièces parfois Bon ça va pas être si dangereux que ça Mais Peut-être il faut faire Dame C7 Ouais Dame G5 Dame F4 Bon là Là c'est vraiment safe de chez safe quoi Et on veut faire tour prend C2 Tour C1 Tout est changé Mais bon c'est un peu comme ça que je joue parfois Contre les joueurs plus faibles Les joueurs un peu éco plus Je réussis parfois En mettant 3 pièces en attaque A faire mal quoi C'était pas mal Alors Je voulais jouer contre qui ? En fait je voulais jouer contre C Cosmic J Cosmic Je vais jouer contre J Cosmic Il est plus là Mince Je vois plus dans la liste Allez on va jouer contre le monteur Allez on va mettre le monteur en sueur Allez je vais le mettre en sueur de niveau 10 T'es méchant On nous a fait des éco plus Je dis Rodolphe Ah Éco plus c'est un compliment Ah J Cosmic Qui est ? Bah écoute la prochaine c'est pour J Cosmic Et je te vois plus dans l'i Mais Bon je vais te T'es plus dans la liste des défis Mais je vais te retrouver Donc on fait On va essayer de s'en prendre au monteur En le mettant en PLS Bon le monteur qui fait F6 C'est vraiment un coup éco plus Il ouvre les diagonales devant son roi Au lieu de développer ses pièces Très étrange On va mettre le monteur en sueur Il va suer à grosses gouttes Il va suer à grosses gouttes le monteur On va le faire suer à très grosses gouttes Non mais F6 c'est juste étrange quoi Il empêche de se développer Et il laisse Et il laisse C'est très étrange là ce qu'il fait le monteur Mérite-t-il encore d'être monteur après cette partie quoi C'est un peu la question qu'on se pose Est-ce que tu peux être monteur en jouant comme ça quoi On ne sait pas Franchement je suis choqué Je suis choqué là Je suis choqué par le monteur Là il ne peut plus se développer quoi Le monteur en sueur Le monteur qui réfléchit comment je sors mon droit Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de dire Tu te fais démonter quoi Bon il échange Champion des 5 en sueur On croirait Icaru là le monteur J'ai l'impression de jouer contre Nakamura Mais est-ce que je réussirais à lui mettre 27 coups ou pas au monteur ? Est-ce que je bats le monteur plus vite qu'Icaru ou pas ? Ouais j'ai peur que oui Il est mal quand même Bon on va voir si notre monteur est meilleur qu'Icaru ou pas Les paris sont pris J'ai peur qu'il soit moins fort qu'Icaru On va lui faire Dame-F7 échec On va lui faire full E3 Il est mal quand même Il est vraiment mal Monteur démonté On a un autre 13 coups On va lui faire KC3 tour D1 On va aller le mater en force Bah je pense pas qu'il survive plus qu'Icaru Bah il donne la Dame en 1 Elle est mal quand même Il essaye de résister Mais il va se la faire coller rapido ça Il est très mal Il peut plus bouger là Il bouge le cavalier Il y a un mat en D7 Et là il va se prendre Dame-E7 Tour prend D7 Tour prend B7 Tour A7 Dame B7 Donc il va se faire mater Non il va se faire mater en une vingtaine de coups D'abord ce qu'il monte en D6 C'est qu'il se prenne un mat en 1 Il va tenir 21 coups C'est moins Kikaru C'est moins Kikaru Alors est-ce qu'on va récupérer Jikosmi Alors Jikosmi Pourquoi j'ai plus son défi Ah ça y est j'ai son défi Allez en 5 plus 2 Est-ce que je connais Joseph Dorfman Bien sûr Et ouais T'étais pas loin de T'étais pas loin de tenir plus Kikaru Ludwig T'étais pas loin T'étais pas loin d'être plus fort Kikaru T'étais dans son chaîne J'ai joué avec son montage maintenant Alors Janko Mais ouais Qui nous joue C4 Alors c'est pas idiot ce coup de C4 Dans le système de Londres Que vient de jouer Janko Ça va ressembler un peu A les jeunes de Karokhan Vous voyez C'est la même structure que la Karokhan Mais je suis pas sûr que le F1F4 Soit très bien placé dans cette variante Ça ressemble vraiment au Karokhan Qu'on a vu avant en réalité C'est un genre de transposition On a échangé C contre eux Donc c'est structure des variantes D'échange de la Karokhan Tu es un jeu futuriste Alors qui est machin Logique Je vais faire E6 Si je joue avec E5 Je vais jouer avec K4 J'imagine Et s'il bouge le fou Je vais prendre en C4 Je vais faire fou D6 Je vais roquer Et ça va lui mettre une grosse pression Ok Je joue avec C5 C'est pas idiot Je fais K4 Je pense que C5 C'était le meilleur choix Il met le K en B5 Alors ça j'avais complètement raté Mais c'est pas idiot non plus Je vais faire tour C8 Peut-être il est A6 en fait Pour tout chasser Parce que j'ai la chance Que le K4 Tienne la case D6 Alors j'ai très envie de faire Dame à 5 échecs Parce que c'est pas évident Il va peut-être devoir faire fou D2 Sur quoi je vais prendre en D2 Il va reprendre en D2 Je vais peut-être prendre en F3 intermédiaire Et vraiment détruire la structure C'est vrai que Dame à 5 échecs C'est un peu désagréable Parce que je mets bien la pression Quand même j'appuie bien sur ces cases là Donc fou D2 K prend D2 peut-être un peu forcé Dame prend D2 aussi Et là je peux prendre F3 Il prend A5 Je prends A5 Il reprend F3 Et je peux revenir en C6 avec le cavalier Et jouer pour A6 Je vais prendre en F3 d'abord Du coup il va prendre A5 Je vais prendre A5 Il va prendre F3 Et je vais revenir en C6 avec le cavalier Il va faire peut-être tour D1 Et je peux jouer soit pour B6 Soit pour A6 Je vais peut-être jouer B6 C'est peut-être plus simple On va le voir à l'écran Ok Peut-être je vais faire cavalier C6 Et B6 Il n'a pas le temps de me coller cavalier Prend A7 Parce que j'ai tour A8 Et je fais cavalier C6 J'attaque ici Enfin je menace A6 Et cavalier prend D6 Du coup il doit jouer tour D1 Et B6 Et comme ça j'échange J'ai tué le pion Et je vais pouvoir jouer la stratégie Fou B4 3 E7 Ok grand roc C'est hyper courageux comme coup Je vais jouer B6 d'autant plus en fait Parce que le roi Il n'est pas si bien placé ici Je suis juste à temps pour faire pion prend Prise reprise C5 Il lui manque un tempo Pour faire A3 B4 Et consolider Et du coup comme il n'a pas consolidé C'est la chanclat Bon il y a cavalier D6 que j'ai raté Désolé pour la petite tactique ratée Mais c'est quand même bien pour les noirs J'aurais dû faire fou E7 J'ai vu au dernier moment Au moment de le jouer J'ai vu ah tiens j'ai raté ça Mais bon je reste très bien avec les noirs en fait Malgré tout Malgré la qualité de moins Alors je vais mettre le roi En cavalier en E5 Benace de prendre ici Je vais mettre la tour en C3 peut-être C'est chose faite Pour aller prendre A3 L'avantage c'est qu'A7 est jamais en prise Donc s'il fait tour C1 tour C7 C'est pas en prise Et là je vais commencer à raser Alors je vais raser F3 Ok il fait ça Qui est assez bien joué Je vais pousser G5 Et là dessus j'ai un petit piège Tour des deux c'est le coup que j'espérais Je fais fou des 4 échecs Oh là là Il y a tour prend Et la tour est protégée Oh là 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 Bon ça sent la dernière partie là Ça y est j'ai craqué Ça y est je vois plus rien La concentration est partie Heureusement qu'il a pas fait tour prend D4 Ouais Ça sent que c'est la dernière La concentration est partie Mais dommage parce qu'il m'a fait confiance en fait Ne faites jamais confiance à votre adversaire Même s'il est plus fort que vous Il peut gaffer Là il a vraiment fait confiance Et maintenant il se prend 5 pions passé lié C'est quand même dur quoi Parce que ça file Lui il va en G1 Il fallait essayer d'envoyer à minima le contre jeu Le truc c'est que Cavalier prend Tour prend G2 Tour D1 Forcé G1 Tour prend Prise Et c'est gagné Ouais il est dur Donc c'était la dernière Merci à ceux qui ont regardé N'hésitez pas si on regarde En rediff A mettre un petit pouce bleu Un abonnement